Alors oui, c'est vrai, l'info n'est pas toute fraîche, ça date d'il y a quelques jours maintenant, mais fallait que j'en parle. C'est officiel, Ubisoft va créer des remakes d'Assassin's Creed et veut surprendre les gens. Eh ouais, les gars, Ubisoft s'est auto-interviewée en fin de mois dernier. Et la personne interviewée n'est pas n'importe qui, puisque c'est carrément Yves Guimaud, PDG d'Ubisoft, parle du futur d'Assassin's Creed. Et si on descend un tout petit peu, ici, on a cette question. Du côté d'Assassin's Creed, nous avons eu Mirage, qui était un hommage plus épuré aux racines de la série, et maintenant Shadows, qui a une portée beaucoup plus vaste et se rapproche davantage d'Odyssée et Valhalla. En regardant vers l'avenir, pouvons-nous nous attendre à une telle diversité ? Des petits jeux aux côtés des plus gros ? Et la réponse d'Yves Guimaud va vous surprendre. Il nous dit, tout d'abord, les joueurs peuvent être enthousiasmés par certains remakes qui nous permettront de revisiter certains jeux que nous avons créés dans le passé et de les moderniser. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin dans sa réponse. Le mec confirme en une phrase, qu'Ubisoft travaille bel et bien sur des remakes d'Assassin's Creed. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est lesquels ? Eh bien, on a déjà quelques pistes. Déjà, l'année dernière, nous avions des bruits de couloir à propos d'un remake d'Assassin's Creed 4 Black Flag. C'est le média Kotaku qui nous avait révélé cette information, qui n'est pas officielle, attention ! Ce sont des bruits de couloir. Et il nous disait que ce projet de remake n'en serait qu'à ses débuts et qu'il ne serait achevé que dans plusieurs années. Alors moi, personnellement, je n'ai pas eu d'informations sur ce remake de Black Flag. Néanmoins, la source Kotaku... D'ailleurs, ce sont deux sources proches du dossier qui ont donné cette information. Donc, je leur fais confiance. Et comme Assassin's Creed Black Flag est un des épisodes les plus appréciés des fans, et même des joueurs, de manière générale, parce qu'au-delà d'être un bon Assassin's Creed, c'est un très bon jeu de pirate, si ce n'est pas le meilleur. Il y a Sea of Sea qui vient un petit peu lui mettre des bâtons dans les roues, mais moi, j'ai une petite préférence pour Black Flag. Le fait que ce soit en troisième personne, que les combats navals soient beaucoup plus dynamiques, la carte du jeu, les caribes, tout ça, moi, je préfère largement Black Flag. Et c'est aussi probablement le bide de Skull & Bones qui les a poussés à développer ce remake. Parce que de base, Skull & Bones est né d'Assassin's Creed Black Flag. Il faut savoir qu'en 2014, je crois, un peu après la sortie de Black Flag, et bien Ubisoft voulait continuer un petit peu à surfer sur la piraterie. Et plutôt que de faire un Assassin's Creed Black Flag 2, ils ont pensé à faire un MMO Assassin's Creed Black Flag sur la piraterie en fait, un MMO, un jeu multijoueur où chacun pourrait se balader avec son navire et s'affronter, tout ça, tout ça. Puis finalement, ça s'est transformé en Skull & Bones, un jeu PVP en 5 contre 5. Et ce Skull & Bones a lui-même évolué en toute autre chose. C'est le fameux jeu qui est sorti en début d'année et qui est complètement dégueulasse. C'est une catastrophe ce jeu. J'ai réussi à aller jusqu'au bout. Je vous ai même sorti un test. Et on est à des années-lumière de ce que faisait Black Flag en 2014. On est dix ans après et il fait tout moins bien. Que ce soit le gameplay, les graphismes, les mécaniques, tout. Néanmoins, il pourrait reprendre certaines idées dans le remake de Black Flag. Je pense notamment à la timonnerie, une petite gestion de son empire pirate dans laquelle on s'amuse à faire de la contrebande, tout ça. Ça pourrait être repris dans le remake de Black Flag. On pourrait aussi, via ce remake, avoir une extension de l'histoire d'Edward Kenway. La prise en compte de Assassin's Creed Rogue, d'Assassin's Creed Unity, tout ça. Il faut savoir que ces épisodes sont tous liés. Donc voilà, pourquoi pas intégrer des éléments de chacun de ces jeux et aussi de sa vie après la piraterie puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est installé à Londres et on le voit notamment dans Assassin's Creed Syndicate. Il y a le manoir Kenway qu'on peut visiter avec plein de petits easter eggs. On voit des miniatures du Jackdown, une barre, tout ça. On sait qu'Edward, après la piraterie, est allé à Londres et s'est un petit peu rangé. Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il s'est expliqué. Je ne sais même pas comment il est mort. Si quelqu'un peut me le dire dans les commentaires, je ne dis pas non. On a aussi ce webtoon qui est un manga web japonais. Assassin's Creed Forgotten Temple dont je vous avais parlé l'année dernière et dont je vous avais même lu le premier chapitre. Si jamais je vous remets la vidéo en description. Qui est la suite directe d'Assassin's Creed Black Flag. Donc c'est sorti le 24 avril 2023 au Japon. Composé de 150 épisodes répartis en 3 saisons, ce webtoon prend place après le jeu Assassin's Creed Black Flag et raconte la suite des aventures du pirate devenu assassin Edward Kenway. Celui-ci se lance dans une quête pour trouver des fragments d'Eden sur les côtes des mers d'Asie du Sud-Est où il doit faire face à de nouveaux et mystérieux Templiers. Et on a une petite phase dans le présent avec un certain Noah Kim d'origine coréenne et descendant d'Edward Kenway. Donc voilà, s'ils peuvent lier toutes ces choses-là dans le remake d'Assassin's Creed Black Flag pour en faire l'expérience ultime de piraterie, moi je ne dis pas non. Mais à part Black Flag, à votre avis, sur quel autre remake, au pluriel, pourrait travailler Ubisoft ? On pense évidemment à Assassin's Creed 2 ou de manière générale à la trilogie Ezio. Pourquoi ne pas faire un Assassin's Creed 2 ultime qui engloberait ces 3 jeux, nous proposer un giga open world en Italie avec Venise, Rome, Monteriggioni... Bref, il y a clairement quelque chose à faire de ce côté-là et de toute façon, s'il y a bien un remake à faire dans toute la licence, c'est la trilogie Ezio. C'est impossible de passer à côté. Ils sont certainement en train de bosser sur Black Flag, ok, mais le deuxième remake, c'est obligatoirement lui. Sinon, moi je ne comprends pas Ubisoft. À la limite, c'est le troisième opus que je vais évoquer dans cette vidéo, après le reste, j'y crois zéro, mais vous me direz dans les commentaires, c'est le remake d'Assassin's Creed 1. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que en 2027, ce sera les 20 ans de la licence et quoi de mieux que faire un remake du 1 en corrigeant tous les défauts, le parcours et tout, qui n'était pas si dégueulasse que ça en vrai. J'y ai rejoué il y a quelques années pour vous faire un let's play sur la chaîne. Je pensais que c'était plus catastrophique que ça. En vrai, c'était super fluide Assassin's Creed 1. Mais voilà, corriger le parcours, corriger surtout la mise en scène qui était assez répétitive, d'arriver dans une ville, faire 3-4 missions de filature, de vol, de documents, tout ça, et ensuite d'aller assassiner sa cible et rebelote dans une autre ville et rebelote, on revient dans la même ville, etc. C'était un peu le bordel. Mais voilà, tu nous refais un petit peu tout ça en gardant évidemment les grandes lignes. On ne change pas l'histoire avec Altaïr qui redevient novice, qui doit regravir des gestes longs, Almoiline, tout ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails au cas où il y en a qui ne l'ont pas fait ici. Tu nous gardes évidemment le présent parce que malheureusement ils sont en train de le supprimer dans les nouveaux. Mais tu nous gardes évidemment le présent avec Desmond, avec comment il s'appelle, Warren V. Dick, avec la meuf, je ne sais plus comment elle s'appelle, Lucie. Enfin, voilà. Ça ne vous touchez pas, juste vous refaites les cinématiques, vous refaites tout bien, vous refaites le gameplay et vous ajoutez aussi, on parlait d'Assassin's Creed Révélation, vous nous ajoutez les passages d'Altaïr quand il rencontre Maria, qu'ils ont des enfants ensemble, éventuellement quand il va en Mongolie je crois, affronter Gengis Khan, enfin il y a plein de choses qui ont été racontées après dans les bouquins, dans les jeux sur PSP, tout ça. Altaïr, il a vécu plein plein de choses. Vous nous ajoutez tout ça, vous nous faites l'expérience Ultime Assassin's Creed pour les 20 ans, franchement, il n'y aurait pas plus beau cadeau. Et en plus, ça collerait parfaitement au calendrier puisque cette année, on va avoir Assassin's Creed Shadows, 2025, on devrait avoir Assassin's Creed Jad, l'opus sur mobile, plus un Assassin's Creed multijoueur, Invictus. 2026, on devrait avoir Assassin's Creed X avec les sorcières en Allemagne, 2027. Voilà, les 20 ans, sortez-nous, Assassin's Creed Remake. En plus, ils ont déjà les bases. Et moi, c'est les échos que j'avais eus l'année dernière, je vous avais d'ailleurs fait une vidéo en vous disant que Ubisoft, si le succès était au rendez-vous pour Assassin's Creed Mirage, allez travailler sur un remake du 1 puisque au final, ils ont déjà un peu tous les assets. Bagdad, ça a plus ou moins la même gueule que Jérusalem, Masiaf, Damas et compagnie. Franchement, on est en 2024, si jamais ils devaient sortir en 2027, ils ont encore 3 ans pour bosser dessus. C'est large. Les mythes, s'ils n'y ont pas pensé, ils ont encore le temps de le faire tout de suite maintenant, et d'être à l'heure pour 2027. Parce que faire les 20 ans de la licence en nous proposant un remake de Black Flag ou de jeu ne sait quel autre jeu, je trouve ça con. D'autant plus que Ubisoft travaille actuellement sur le remake du premier Prince of Persia, des Sables du Temps. Donc, ils ont cette fibre un peu nostalgique de revenir à leurs premiers amours, j'ai l'impression. Donc, revenez à Assassin's Creed 1. C'est l'opus qui a lancé une putain de franchise qui aujourd'hui vaut des millions, qui vous rapporte des millions, sur laquelle vous vous reposez pas mal. Il y a une dizaine de jeux en préparation, donc merci Assassin's Creed 1. Voilà, donc vous pouvez être sûr que du Assassin's Creed, on va s'en manger encore pour un moment, et quand bien même ce ne sera pas des nouveaux jeux, et bien ce sera des remakes des anciens. Autant dire que j'ai encore un petit avenir sur YouTube, en tout cas si vous me faites confiance, mais moi là je suis là, il n'y a pas de soucis, Assassin's Creed j'adore toujours autant, même si bon, ça s'est un peu perdu avec les derniers opus, mais là si on revient sur les anciens, refait à neuf, avec un nouveau moteur graphique, tout ça, des meilleures animations, une meilleure qualité graphique, des petits ajouts ici et là, moi j'achète, je prenais mon argent, take my money, ressortez des collectors, mettez-les à 300 euros, j'achète, j'en ai rien à foutre, un collector avec la figurine de Hizio, de Altair, mais j'achète frérot, non vraiment, Assassin's Creed, on est bien encore pour au moins 10 ans, 10 ans, 15 ans, quand j'aurai 40 ans, je ferai encore des vidéos, en tout cas c'est ce que je me souhaite, mais ouais, on n'est pas prêt de voir la licence disparaître, en tout cas dites-moi si ça vous plaît, qu'est-ce que vous pensez de futur remake, lesquels aimeriez-vous voir remaker ? Alors attention, ne me dites pas Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey, et même un tout petit peu avant, Syndicate, Unity, pour moi, ils n'ont pas besoin d'être refaits, Unity et Syndicate se défendent encore très bien, à la limite un patch 4K, 60 FPS, pourquoi pas, mais les refaire à 9, j'y crois zéro, franchement, ça va de Assassin's Creed 1, à Assassin's Creed de Black Flag, Rogue, tout ça, je n'en vois pas d'autres, peut-être à la limite les opus PSP, les opus Nintendo DS, mais qui peuvent être intégrés dans les gros opus, je ne sais pas, franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire Unity et Syndicate, mais bon, on ne sait jamais, ils ont bien fait The Last of Us 2, remaster, remake, je ne sais pas quoi, donc on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri, donc je vous invite à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, d'ici là, portez-vous bien, tchuss !